Et à 8h25, c'est notre rendez-vous sourire, humour de l'été avec Lucas Vuillemier qui nous prête sa maman. Bonjour Madame Vuillemier. Bonjour. Alors vous étiez en pleine forme la semaine passée, mais ce samedi je crois que vous êtes un petit coup de mou, je crois que vous êtes en plein désarroi. Eh oui, il s'en va, notre chouchou, le grand dada, Monsieur Rochemin, le Saint Darius quitte la RTS. Non mais c'est quand même dingue. Est-ce que vous avez conscience que ce mois de juillet 2020 est historique ? Je ne suis pas sûr que vous mesuriez l'importance de la chose. Vous faites un des plus beaux engagements de l'histoire de votre organe audiovisuel en me programmant à l'antenne. Et à quelques jours d'intervalle, vous perdez le PPD à Romand, le pujadasse Genevois qui préfère aller interviewer la pègre politique française plutôt que de rester la caution intello élégante de l'information suisse sur nos ondes comme il l'était depuis plus de 20 ans. Ça fait de gaffe parce que ça c'est des coups à relancer le débat sur la redevance. Bon mais c'est une promotion magnifique pour Darius Rochemin, vous ne trouvez pas ? Bien sûr qu'en tant que province française, la Suisse romande regorge d'artistes ou de journalistes ambitieux qui adoreraient aller briller en Macronie. C'est sûr que même au beau fixe à nos audiences, ça n'a rien à voir avec celle des chaînes gauloises qu'on aime pourtant tellement critiquer. En tout cas, je ne veux plus entendre une seule médisance sur les frontaliers qui viennent soi-disant piquer le boulot des Suisses. Alors qu'on ne se fasse plus la moindre attaque sur ces prétendus opportunistes qui prennent des bateaux de la CGN le matin depuis Evian pour venir embaucher dans nos restaurants et auberges locales. Non parce que là, avec le Darius, c'est le plus magnifique des exemples inverses. J'espère qu'il a bien négocié son transfert parce que s'il est fair play, c'est en Suisse qu'il devra continuer à payer ses impôts. Et avec les pécaillons qu'il va gagner sur TF1, joli. Et les pécaillons, madame Villamier, vous y allez avec sa statue de star de journalisme en Suisse ? Darius Rochebin doit avoir des prétentions salariales plutôt correctes. Ou alors, vous savez, mon fils publie des articles dans le matin dimanche, en plus d'écrire les vides, ce que je viens de dire pour vous à la radio, à part pour aujourd'hui où je parle en mon nom tellement je suis remonté. Et bien, mon fils Lucas m'a dit que le Thomas Wiesel lui-même lui avait confié que le cachet des chroniques qu'il a pu faire à France Inter à l'époque, ça ne lui payait même pas le TGV Lausanne-Paris. C'est vous dire, la Marina Rollman qui est sur la même antenne, je ne sais pas comment elle s'en sort, elle a dû faire un beau mariage celle-là pour pouvoir tenir financièrement. Ça arrive à rigoler le Darius. Mais vous ne pensez pas qu'avec son recul d'observateur suisse, Darius Rochebin pourra être d'autant plus mordant avec ses invités politiques français ? Il sera dans son jus là le Darius, puisqu'il s'exile dans un pays où la trahison est en marche, je crois que vous m'aurez comprise. Pas besoin de vous rappeler comment Manu le monarque a poignardé dans le dos le fromage de Hollande. Et puis, les politiques de maintenant, c'est qui ? Il y a toujours des racistes pour dire que l'équipe de France de football totalise trop de noirs. Mais noirs ou pas, il s'agit bien de footballeurs et qu'ils marquent des buts, eux. Quel rapport ? Le nouveau ministre de la Justice que Darius interviewera sans doute dans sa nouvelle émission, c'est qui ? Un politicien patenté peut-être ? Non, c'est l'avocat Dupond-Moretti là. Pas besoin de vous dire de quel sceau il sera le garde celui-là. À croire qu'il faut dire le plus de mal possible de ses futurs collaborateurs pour être nommés à leur tête. Non mais excusez-moi, mais Coluche qui briguait la présidence française en 1981, c'était au moins drôle. Alors que Dupond-Moretti à la Justice ou Darius sur LCI, c'est juste triste. Si on y va comme ça, pourquoi pas Marie-Thérèse Borchet à Berne comme elle le voulait il y a quelques années ? Là au moins on aurait une conseillère fédérale qui a des couilles si vous me passez l'expression. Et alors au TJ, qui vous voyez à la place de Darius, madame Vieillamier ? C'est une question sérieuse que vous me posez là ? Oui absolument. Et bien si tout le monde peut aller n'importe où, si tout le monde peut briguer n'importe quelle place. Et bien moi, évidemment. Moi pour aborder les vrais sujets. Moi l'ex-enseignante qui en est bouffée de la réalité sociale. Et oui, moi présentatrice des JT du week-end, je serai la christinocrène de l'Utri. Moi présentatrice des JT du week-end, je serai la romaine-jean de l'Est lausannois. Moi présentatrice des JT du week-end, je serai la Anne Sinclair du Grand Lausanne. Moi présentatrice des JT du week-end, je serai la Martina Schiba de l'Arc-les-Manniques. Laissez-moi finir. Moi présentatrice des JT du week-end, je serai la Claire Chazal du Laveau parce que je le vaux bien. Bonne journée. Si vous le voulez. En tout cas, je suis sûr que la direction de l'actualité va vous rappeler pour passer un casting. Vous nous tiendrez au courant. A samedi prochain, madame Vieillamier.